Générique Salaam alaikum, Azoul Filahoun, bonsoir. Cette semaine, l'actualité algérienne a été marquée par des événements qui jettent en cours le doute sur la direction de l'Algérie nouvelle. En effet, après l'échec du BRICS, de la diplomatie algérienne et de son économie, c'est au tour de l'organisation de la Cannes, le dernier échec flagrant et le retrait de dernière minute de la candidature algérienne à l'organisation des deux Coupes d'Afrique des Nations 2025 et 2027. Après avoir fait des tonnes sur la volonté d'organiser cette prestigieuse compétition de football africain, le pouvoir jette l'éponge, provoquant effroi et amertume au sein de l'opinion publique algérienne. La gérée nouvelle de M. Tebboune collectionne les échecs. Sur le plan des droits de l'homme, le gouvernement doit assouplir les restrictions strictes imposées aux rassemblements et aux associations afin de mettre les lois et les pratiques en conformité avec la Constitution nationale et le droit international relatif aux droits humains, a déclaré Clément Voule, rapporteur spécial des Nations unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association dans une déclaration à l'issue d'une visite officielle de 10 jours en Algérie. Une attention urgente doit être accordée à la situation actuelle de restrictions légales et de poursuites judiciaires à l'encontre d'individus et d'associations en Algérie, a déclaré cette semaine l'expert des Nations unies. L'Algérie doit ouvrir l'espace civique et laisser les voix critiques s'exprimer. Les manifestants du Hirak ont fait preuve d'un esprit civique remarquable, donnant l'exemple au monde sur la conduite de manifestations pacifiques, a déclaré M. Voule. Un aveu clair de l'expert de l'ONU du rôle du Hirak, mais aussi de l'espoir qu'il a suscité. Cela dit, le pouvoir en Algérie continue à ignorer les signes d'une situation délicate que vit notre pays. D'une multitude d'échecs à un malaise ou une lutte au sommet de l'État, acté par un décret présidentiel signé par M. Teboun, ayant pour objet de réorganiser les services de la présidence de la République et d'en fixer les attributions. Le décret stipule en outre que ces services sont chargés d'informer le président de la République sur la situation politique, économique, sociale et culturelle du pays, de son évolution et de lui fournir les éléments nécessaires à la prise de décision. En outre, le président de la République dispose aussi de conseillers d'un secrétariat particulier, de l'ensemble des organes et structures de la présidence de la République et d'une inspection générale des services de l'État et des collectivités locales placées directement sous l'autorité du président de la République. Le décret stipule que, dans les limites de leurs attributions, le directeur de cabinet, le secrétaire général de la présidence de la République et le secrétaire général du gouvernement sont habilités à signer au nom du président tout acte, arrêté et décision à l'exclusion des décrets. Après s'être entouré de fidèles de la première heure, le chef de l'État continue d'étoffer son premier cercle. Depuis l'arrivée au pouvoir de M. Teboun, les conseillers présidentiels ont acquis un pouvoir considérable, suscitant de vives inquiétudes quant au fonctionnement des institutions dans notre pays. Un gouvernement parallèle formé de conseillers du président doté d'une influence et d'un pouvoir considérable semble avoir pris le dessus sur le gouvernement officiel dirigé par le premier ministre pour la gestion du pays. Cette évolution inquiétante vers l'opacité et l'autoritarisme est devenu un sujet de préoccupation majeure pour les observateurs de la scène politique, ayant jusqu'à qualifier ces nouvelles missions des conseillers de Teboun d'un État dans l'État. 18 ans après la charte de la réconciliation nationale, ou la charte de l'impunité, la politique de l'échec, du déni et de la fuite en avant est toujours d'actualité. Avant d'évoquer le processus pouvant aboutir à une véritable réconciliation nationale, il y a deux faits avant tout qu'il faudrait préciser. La crise algérienne est avant tout une crise éminemment politique et sa solution ne peut être que politique. Le régime actuel juge et parti responsable en premier lieu et en grande partie du drame national est disqualifié pour résoudre sérieusement la crise. De ce fait, la véritable réconciliation nationale passe inéluctablement par une large consultation, franche et sincère, des principales forces et personnalités intellectuelles et politiques représentatives de la nation, afin d'aboutir à une solution politique globale. La découverte de la vérité sur le drame national n'est pas seulement un droit pour les victimes et leurs familles, mais aussi un droit pour tous les Algériens, afin de tirer les leçons en vue d'éviter d'autres tragédies à l'avenir et de mettre un terme aux ardeurs des aventuriers de tous bords. Rétro-info de la semaine, comme chaque samedi, on va revenir sur les événements qui ont marqué l'actualité algérienne cette semaine. Bien sûr, on parlera de la charte nationale et Mifak Silmou El-Moussaliha, 18 ans après cette charte. Où est l'Algérie par rapport à cette réconciliation nationale ? Mais aussi, on va revenir sur ces nouvelles missions de la présidence d'Almanji Tebboum, de ses conseillers, avec mes invités. Et j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Ali Bilhaj, vice-président du FIS, qui est avec nous par téléphone depuis Algérie. Cheikh Ali Bilhaj, sallamu alaykoum, zulfillak, umarhbabik, un shkor kfir ala qobul al-da'wa. M. Ali Bilhaj, sallamu al-rahmatullahi wa barakatuhu, tous mes remerciements à l'maharibia et à vos invités. Encore merci à tous nos compatriotes qui nous suivent de près et de loin. Merci encore pour l'invitation, monsieur. Merci. Merci, Léa Sjbaïdi. On aura aussi avec nous, dans la deuxième partie de cette émission, Jamal Gsoum, ex-candidat aux législatives algériennes. Il sera avec nous depuis Paris via Skype. On va commencer cette émission avec Cheikh Ali Bilhaj, qui est avec nous depuis Algérie. Cheikh Ali Bilhaj, 18 ans, je falais au final de ce que... Après l'an li-reже l'an El-Fouぜ n'aël à la directorie de la loiっと à plus. Avec l'an la situation Berkeley水 Devil C?'e ch owner Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-Termes 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-Termes 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 Sous-Termes